Florent Pagny, sa mère absente du documentaire TF1, les confidences bouleversantes de son producteur. Florent Pagny se prépare à entamer une année 2023 pas comme les autres, après des mois de combat contre son cancer du poumon. Le chanteur de 61 ans va bientôt remonter sur scène. Un retour prévu dès le 30 juin prochain au Festival de Nîmes. Mais en attendant, l'artiste amorce son comeback en douceur avec tout d'abord une petite apparition dans le documentaire de TF1. Florent Pagny, un homme libre, le dimanche 1er janvier à 13h40. Sous la forme d'un petit message exclusif, l'interprète d'Un jour une femme va ainsi faire une surprise aux téléspectateurs à la toute fin du programme qui retracera son parcours entre succès. Traversé du désert et annonce de sa maladie. Son entourage prendra ainsi la parole pour raconter son histoire et sa carrière. Si ses amis Patrick Bruel, Caméra ou encore Pascal Obispo interviennent devant les caméras. Sa sœur et sa femme Azucena Kamagno ont également accepté de s'exprimer. C'était une évidence qu'elle, sa femme, note de la rédaction, prennent la parole dans le doc « Je suis allée la filmer dans leur maison de mon fan la maurie ». Florent, fatigué à ce moment-là, passait une tête. Cette femme intéressante, intelligente et rassurante raconte comment Florent lui a annoncé sa maladie, a confié Michel-Jean Kilo Wiggs. Le producteur et ami du chanteur, dans les colonnes de Télestar. Un autre être cher au papa d'un autre Emmaël et un cas devait également intervenir dans le documentaire, il s'agit de sa mère. « Malheureusement, cette dernière n'a pas pu participer au projet pour une triste raison, je devais parler aussi à sa maman. Mais elle s'est fracturée le bassin et je ne voulais pas qu'elle paraisse diminuer à l'image. » A expliqué Michel-Jean Kilo Wiggs, qui a également fait des révélations émouvantes, Florent, même éreinté, entre deux séances de chimio, a pu faire 11 heures de route pour aller la voir à ce moment-là. Virgule a-t-il révélé un amour pour sa mère bien plus fort que la maladie. ... ... Merci.